Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment est-ce que tu vas être capable d'apaiser ton esprit grâce à des techniques de respiration notamment. Pour introduire cette vidéo, on va parler d'une situation qu'on s'est au moins tous retrouvée au moins une fois dans sa vie lors d'une compétition. Alors ça se peut que ce soit par exemple quelques jours avant, la veille, quelques minutes avant de monter sur le ring ou quelques minutes avant le top départ d'une course. Eh bien on va avoir ce phénomène de petit vélo dans la tête qui va commencer à tourner. Donc c'est des choses, c'est des situations dans lesquelles je me suis souvent retrouvé en tant que boxeur. Généralement ça se passait alors soit quelques jours avant le jour J ou également dans les vestiaires avant de monter sur le ring. Donc ce qui se passait c'est que j'avais peur de perdre, j'avais peur de ne pas être à la hauteur, j'avais peur de me prendre un KO, j'avais peur également de me blesser. Et ce qui se passait, eh bien forcément c'est que je sous-performais. Donc le problème avec ça, et tu t'en es sûrement rendu compte, c'est qu'on devient stressé, on devient anxieux. On n'arrive plus forcément également à réfléchir et on perd sa concentration. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on se retrouve le jour J devant son adversaire ou sur la ligne de départ de la course déjà épuisé mentalement. Et à être trop dans le mental, eh bien ce qui se passe c'est qu'on n'arrive pas à être dans le moment présent, on n'arrive pas à être dans son combat, on n'arrive pas à être dans sa course. Forcément, eh bien derrière on va sous-performer. Et le pire dans tout ça, c'est que sur le papier, eh bien on avait toutes nos chances. Et si on va aller encore plus loin, ce qui est le plus frustrant, et je le sais en tant que boxeur, c'est que, eh bien pour un moment où on n'est pas ici parce qu'on est dans le mental, eh bien on gâche pratiquement un mois, deux mois d'entraînement, de sacrifice. Tous ces moments où on s'est privé de manger, des choses qu'on aimait. Tous ces moments où également, eh bien on n'a pas été en soirée avec des amis. Tous ces moments où on n'a pas profité de la vie parce qu'on devait aller s'entraîner, eh bien tout ça se retrouve gâché simplement parce que tu es trop dans ta tête. Donc tu vas voir que les exercices de respiration qu'on va voir ensemble vont te permettre, eh bien d'empêcher ce dialogue interne qui est quasiment destructeur et d'être présent le jour J. Donc, forcément, ces exercices de respiration, il n'y a pas que ça. Il y a également pas mal d'exercices en préparation mentale. Mais tu vas voir que, eh bien si tu veux travailler sur ta concentration aujourd'hui, les exercices qu'on va voir ensemble vont vraiment t'aider. Donc, pour ça, eh bien on va avoir des exercices de respiration. Ces exercices de respiration, c'est des exercices, notamment celui qu'on va voir juste après. Eh bien, ils étaient utilisés à l'époque par les samouraïs juste avant d'aller faire un combat pour pouvoir retrouver leur focus et être dans le moment présent. Alors, ils appellent ça le mind without mind. C'est vraiment être dans le moment présent, d'être allié et de pouvoir trancher ton adversaire, voilà, sans avoir aucune pensée qui vont altérer ton mental. Donc, alors, avant de t'expliquer un petit peu tout ça, il y a deux choses qu'il faut que tu fasses. La première des choses, c'est de travailler sur le terrain. Donc, travailler sur le terrain, c'est des choses qu'il va falloir que tu fasses au quotidien. Donc, que tu vas devoir mettre, par exemple, dans des routines. Donc, la première routine, eh bien, ça va être de diminuer toutes les distractions environnantes. Donc, qu'est-ce que j'entends par distractions environnantes ? J'entends déjà ça, le téléphone avec toutes les notifications, avec également tous les réseaux sociaux. Il faut savoir que la distraction, c'est comme un muscle. Et plus tu vas être sujet à la distraction, plus la distraction va se renforcer et plus ça va être dur pour toi, eh bien, derrière de te concentrer. Donc, essaye au maximum de faire en sorte de ne plus être distrait par ce genre de truc, voilà, tu vois. Mais moi, je suis en train de penser à repartir sur le vieux Nokia 3310 avec éventuellement, il y aura le snack, mais il y aura plus Instagram, Facebook, etc. D'ailleurs, j'ai commencé, eh bien, à supprimer pas mal de réseaux sociaux. J'ai plus Instagram, j'ai plus Facebook dessus, donc au moins, je suis tranquille. Et je me raperçois que mon téléphone ne me sert pratiquement plus à rien. Et d'un autre côté, eh bien, il va falloir que tu travailles sur ta concentration. Donc, la technique des samouraïs que je te parlais juste avant, ça s'appelle la respiration réduite. C'est un genre de méditation active, de méditation consciente. Donc, la respiration réduite, alors, j'en ai beaucoup parlé dans d'autres vidéos. D'ailleurs, si tu souhaites aller beaucoup plus loin sur ce genre de technique et de respiration pour pouvoir retrouver ton focus, pour pouvoir également mieux performer dans les sports de combat, dans les sports d'endurance, tu as une masterclass qui est offerte, dans laquelle, eh bien, on va voir tout ça en détail. Le lien est directement dans la description de la vidéo YouTube. Donc, la respiration réduite, ça va être une respiration qui va être uniquement par le nez, donc qui va être lente et profonde. Donc, tu vas inspirer par le nez sur 5 secondes et tu vas expirer par le nez sur 5 secondes. Le but, c'est qu'à l'inspiration, tu ne prennes que 80% de ton volume d'air habituel pour créer un léger manque d'oxygène et également que tu aies une respiration qui soit uniquement diaphragmatique. Donc, pour ça, dans un premier temps, tu peux caler tes mains au niveau de tes côtes et quand tu vas inspirer, tu vas sentir les côtes qui vont aller vers l'extérieur et quand tu vas expirer, tu vas sentir tes côtes qui vont rentrer vers l'intérieur. Donc, ça va donner ça. J'inspire sur 5 secondes. J'expire sur 5 secondes. Et ça, tu vas sentir tout de suite que ton esprit va faire ça. Tu vas également avoir, pour savoir si l'exercice est rempli, si tu es souvent sujet aux extrémités qui vont être froides, les mains et les pieds un petit peu comme moi, tu vas avoir la chaleur qui va revenir tout simplement parce que tu vas augmenter ta concentration en CO2 qui va être vasodilatateur et qui va te permettre de faire en sorte que le sang arrive jusqu'au bout des doigts et jusqu'au bout des orteils. Également, normalement, tu dois également commencer à saliver. Donc, ça, c'est quelque chose que tu vas devoir mettre en place pratiquement tous les jours. Vraiment, c'est une habitude à prendre. Si tu veux performer, c'est vraiment quelque chose par lequel tu dois passer. Donc, ça, c'est de manière, on va dire, habituelle, on va dire un travail de terrain. Maintenant, tu peux également avoir des exercices qui vont t'aider le jour J. Quand tu vas être sur le point de monter sur le ring, quelques minutes avant, tu vas avoir ce qu'on appelle un protocole pré-compétition qui va te permettre, justement, d'être beaucoup mieux en termes de performance et également qui va te permettre de retrouver ton focus et de pouvoir switcher dans le flot beaucoup plus facilement. Donc, ça, ça va être des exercices respiratoires qui vont notamment inclure des apnées. Donc, on ne va pas parler en détail de tout le protocole parce que ça serait trop long et ça demanderait une vidéo à part entière. Je t'invite à prendre la masterclass qui est offerte si vraiment tu veux en savoir plus et tu veux aller beaucoup plus loin. Donc, en gros, on va partir sur des apnées intenses. Donc, en gros, tu vas prendre une inspiration, une expiration. tu pars en apnée et donc là, tu vas commencer. Donc, si tu boxe, eh bien, à faire des gauches-droites dans un pas haut ou dans le vide et dès que tu vas avoir envie de respirer, eh bien, tu vas accélérer. Et plus tu vas avoir envie de respirer et plus tu vas accélérer jusqu'au point de rupture. Tu reprends ton souffle pendant à peu près 30 secondes et tu le refais comme ça pendant 5 fois. Une fois que tu as fait ça, eh bien, tu vas pouvoir prendre des grandes inspirations et des grandes expirations pour tout simplement rééquilibrer ton critère acido-basique. Voilà, tu vois, je permets-moi, je suis en fin de vidéo, mais ton ratio acido-basique au niveau du sang pour pouvoir, eh bien, être beaucoup plus performant lorsque tu vas, eh bien, monter sur le ring ou lorsque tu vas, eh bien, prendre le top départ de ta course. Voilà pour cette vidéo. On arrive à la fin. Donc, si tu souhaites en savoir beaucoup plus sur comment performer, comment performer ne serait-ce qu'au niveau mental, mais également au niveau physiologique dans un sport, que tu fasses un sport d'endurance, que tu fasses également un sport de combat, je t'invite, eh bien, à t'inscrire à la Masterclass dans laquelle on va aller beaucoup plus loin ensemble. Le lien est dans la description de la vidéo YouTube. Également, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube si tu veux avoir beaucoup plus de conseils de ce genre-là. Également, si le contenu de la vidéo t'a plu, et bien, tout simplement, un pouce vers le haut. Voilà pour cette vidéo. On se retrouve très bientôt.